875 000 salariés dans 400 000 entreprises reprennent donc le travail aujourd'hui. Une reprise dans des conditions particulières, notamment dans les transports. Les gestes barrières sont-ils, peuvent-ils être respectés ? Nous allons le voir tout de suite avec Nicolas Roper et Juliette Pietraszewski. Vous êtes gare Saint-Lazare à Paris. Oui, les premiers voyageurs sont déjà arrivés en gare. Des salariés qui reprennent le travail aujourd'hui, tous portent un masque. Et si ce n'est pas le cas, les policiers rappellent à l'ordre les têtes en l'air. Certains voyageurs ont déjà leur attestation qui sera bientôt obligatoire dans les transports en Ile-de-France. Alors il y a encore peu de monde au moment où je vous parle dans la gare. Les distances sont bien respectées à l'intérieur. Dans les trains, le gros point d'interrogation, c'est l'affluence. Comment les employés des commerces qui rouvrent à partir d'aujourd'hui vont-ils se déplacer ? Plusieurs associations de voyageurs réclament déjà davantage de trains et de métros afin d'étaler le flux de voyageurs qui vont à nouveau reprendre les transports en commun à partir d'aujourd'hui. Merci. Merci.